salut à tous ici Audrey j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous donner une astuce mais vraiment incontournable pour élever ses revenus pour augmenter ses revenus tout simplement c'est vraiment c'est toutes les personnes qui ont des gros gros revenus s'en servent c'est obligatoire je vais te parler de la gratification et du service rendu on a toujours d'accord on est payé pour notre service donc selon le service que tu effectues selon le service que tu rends au plus tu vas rendre un service à des millions de personnes et au plus tu vas être rémunéré quelle est ta contribution qu'est ce que tu qu'est ce que tu apportes aux gens faut pas oublier qu'on est tous interdépendants la personne qui a inventé le téléphone portable a rendu un service énorme à des milliards de personnes sur terre donc tu fais c'est sûr que la personne elle est hyper riche puisque elle a enrichi d'abord les autres à leur apporter un service et la gratification tu es toujours payé par rapport à ce que tu apportes par rapport au service rendu au service fourni à la qualité bien sûr du service que tu rends et à la demande et la difficulté de te remplacer je vais te donner un exemple très simple une caissière d'accord c'est très facile de former une caissière d'accord une caissière elle est en caisse mais du jour au lendemain si elle part on peut la remplacer très facilement peut la virer très facilement et dans le pire des cas on peut même mettre des caisses automatiques donc si tu veux le service à les caissières mais les employeurs n'ont rien à cirer c'est bien pour ça que les pauvres les pauvres elles sont elles sont très peu rémunérés parce que c'est très facile de les remplacer ok par contre une personne on va parler d'un footballeur on dit beaucoup ils sont payés qu'est ce qu'ils sont payés je vais te prendre un exemple un footballeur qui est très très bien payé aller en moyenne 500 mille euros par mois c'est énorme d'accord par contre c'est très très difficile de le remplacer ce footballeur fait gagner des trucs des des tournois la ligue des champions c'est vraiment elle a même fait gagner la coupe du monde ok donc ce footballeur ce qui va se passer autour de ce footballeur c'est que les publicitaires vont se servir de lui il a un don vraiment il rapporte énormément d'argent au club mais nous ce qu'on voit c'est que oh là là il est payé à courir derrière un ballon non cette personne là a un don d'accord donc elle rend un service et c'est très difficile de le remplacer donc ce qui va se passer c'est qu'autour de lui même s'il gagne 500 mille euros par mois mais que derrière il permet aux publicitaires ou marketing de gagner 10 millions mais sont même prêts à le payer un million par mois tu vois ce que je veux dire sa gratification est toujours en rapport aux services rendus le gars il vaut énormément d'argent parce qu'il a un don et parce que c'est très difficile de le remplacer et c'est bien ça qu'il faut comprendre c'est vrai qu'il ya des métiers qui savent pas grand chose c'est tellement difficile de remplacer que la personne elle est vraiment rémunéré fortement d'accord une personne qui va être payé 100 mille euros par mois dans une grosse société de pétrole on va dire ça comme ça je prends vraiment des cas extrêmes il est très difficile de remplacer parce que si cette personne allait payer 100 mille euros par mois mais qu'elle permet de rapporter un million d'euros par mois mais l'entreprise la paye 100 mille euros avec grand plaisir mais nous de l'extérieur on ne voit pas parce que ces services elle rend des services que personne d'autre ne peut rendre elle est qualifiée c'est elle a une qualification une spécialisation c'est la seule personne à pouvoir faire ça et si tu veux augmenter tes revenus va falloir te spécialiser il ya quelque chose que je sais faire et que d'autres ne savent pas faire on a tous des dons naturels on a tous une passion pour quelque chose le fait de te spécialiser d'en savoir plus que les autres parce qu'il va se passer c'est que ton service va être très puissant et si en plus son objectif ton objectif c'est de développer bon plus tu vas rendre ce service là au plus ça va toucher des millions de personnes et au plus en fait sur des gratifications d'accord mais c'est valable aussi pour ta satisfaction intérieure c'est valable pour l'argent bien sûr les vêtements tu peux te payer mais c'est pas valable que pour ça c'est vraiment quelle est ta contribution qu'est ce que tu donnes pour recevoir l'actuellement les gens veulent recevoir sans rien donner et ça c'est pas possible pour augmenter tes revenus il va falloir d'abord donner donc qu'est ce que je peux donner qu'est ce que je sais faire mieux que les autres qu'est ce que ou qu'est ce que je peux développer mieux que les autres afin justement de rendre un énorme service et afin d'avoir la gratification c'est valable pour pour amazon amazon à l'époque il n'avait personne finalement il a ouvert son truc c'était uniquement sur des livres tu pouvais lire en ligne c'était tout un système mais au bout de x années ça a amélioré 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 et maintenant amazon c'est un incontournable ils ont tout dans tu valides ta commande le lendemain tu l'as chez toi ils ont tout un système ils rendent un service énorme à des millions de personnes même si à côté ils exploitent après tu as tous les dessous tout l'envers du décor mais ça permet énormément de personnes d'accord le service il est énorme donc comme le service est énorme et que c'est très difficile de remplacer amazon mais tu m'étonnes que la gratification tu m'étonnes que le gars il gagne je ne sais combien de millions voire de milliards c'est toujours en rapport c'est vraiment on service c'est d'abord le service que tu rends d'accord et ensuite c'est la gratification que tu reçois plus tu vas être aimable au plus tu vas faire de ton mieux au plus tu vas travailler bien plus que ce pour quoi tu es payé et au plus tu vas recevoir ça ne plaît pas par contre ce que je suis en train de dire les gens veulent peu travailler veulent peu donner et par contre veulent recevoir beaucoup c'est un peu comme si tu te mettais devant la cheminée et qui attend comme ça devant la cheminée tiens donne moi de la chaleur mais coco va chercher ton bois empile ton bois met ton bois au fur et à mesure ton feu sera là après il faut l'entretenir et c'est valable pour nos services c'est valable pour la vie quotidienne donc on va d'abord aller chercher du bois savoir où on doit aller chercher du bois empiler notre bois et quand la saison arrive quand c'est le moment de se réchauffer mettre notre bois allumer le feu ça va pas se faire tout seul et ne pas attendre ça va pas il ya rien qui va se faire seul en fait et c'est à nous de d'abord donner d'aller chercher ce qu'il faut et ensuite en retour nous allons recevoir au bien et non au contraire ça n'existe pas me serait ce que ça n'existe pas voilà c'est tout ce que j'avais envie de partager et j'espère sincèrement tu vas travailler sur ton service service l'attitude que tu as même dans ton emploi actuel faut toujours partir d'où tu es actuellement et vers où tu veux aller par la suite même si aujourd'hui tu es un petit poste qui te convient pas forcément avec si tu travailles pour ce pour plus que ce pourquoi tu es payé automatiquement tu ne pourras pas rester au même poste c'est pas possible si tu as la meilleure attitude du monde si tu en connais plus que les autres si par exemple tu es dans le commerce et que tu es beaucoup plus avenant que tu es beaucoup plus tu renseignes beaucoup mieux les gens les gens qu'est ce qu'ils vont faire ils vont commencer à venir vers toi uniquement vers toi si tu es spécialisé que tu que tu couvras tu connais vraiment ce que tu fais tu connais vraiment ton métier tu aimes vraiment ce que tu fais finalement et au plus tu vas t'intéresser à ton métier au plus tu vas être expert dans ce que tu fais et au plus on va venir te chercher et tu as même des personnes extérieures qui vont venir te chercher et c'est comme ça que tu vas évoluer ou tu vas même pourquoi pas créer ta propre boîte et faire ce que tu as envie de faire toi et évoluer avec tes le vaisselle même mais c'est toujours en rapport avec d'abord le service et ensuite la gratification et non le contraire c'est le service que tu rends la difficulté à te remplacer et ensuite tu vas recevoir la gratification au rapport tu ne peux pas être au top du top avoir une super attitude de faire toujours plus que les autres et rester où tu es et faire du sur place c'est pas possible tes revenus automatiquement augmentent avec la personne que tu deviens et non le contraire voilà bon ici c'est Audrey de la chaîne good vibes j'espère sincèrement que tu vas tu vas fournir un service du top du top et que tu vas augmenter tes revenus de façon exponentielle parce que la seule limite que tu te mets c'est celle qui est dans ton esprit et bien sûr les actions que tu vas mener l'attitude que tu vas avoir c'est toujours en rapport avec l'état d'esprit les actions que l'on fait les émotions que l'on a et du coup les résultats qui qui viennent dans notre vie tout simplement allez je vous fais de très gros bisous je vous dis à très très vite tu n'oublies pas de liker de partager de commenter à très vite les amis ici c'était Audrey de la chaîne good vibes